bonsoir tout le monde je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection action que voici on a fait la couverture les deux premières pages on va faire ce soir le montage de la troisième page comme d'habitude je les mesures et ont fait le montage ensemble allez c'est parti alors le montage de cette troisième page il nous faut les mesures des papiers alors notre page de base comme d'habitude c'est à dire je mets l'envers j'écris à l'envers 21 par 26,5 et dans les 26,5 un pli à 1,5 un pli à 2 en ma page elle va comme ça mais évidemment c'est que j'écris à l'envers 21 par 26,5 un pli à 1,5 un pli à 2 pour avoir notre pâte d'encollage notre bousset d'aisance il nous faut une bande passante de 25,5 par 7 cm vous faites un pli à 1 cm sur une extrémité et on passe la perforatrice de bordure sur les deux grands côtés il nous faut également un rabat de 21 par 25,5 alors 25,5 au lieu de 25,6 vous le savez je retire toujours non c'est contraire il faut que je retire mon millimètre je ne l'ai pas retiré ce que je raconte si je l'ai retiré c'est 26 qu'elle fait ma page n'importe quoi alors 21 par 25,5 et dans les 25,5 on retire un pli à 1,5 un pli à 2 pour avoir notre pâte d'encollage et notre bousset d'aisance je suis très fatigué je suis désolé je vais bafouiller il nous reste au final moi les deux centimètres il nous reste 23,5 puisque notre page fait 24,5 voilà il nous reste 23,5 j'ai retiré un centimètre à la page pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout ensuite il nous faut un autre rabat de 21 par 14 dans les 14 cm un pli à 1,5 un pli à 2 pour la pâte d'encollage et le gousset d'aisance et sur le côté opposé on passe la performatrice de bordure il nous faut quatre rabats de 17 par 11 dans les 17 cm fait un pli à 1 c'est ce qu'il nous faut pour le devant de la page je donnerai les mesures du dos après on va pas s'en mêler les pinceaux on va monter déjà le devant alors il nous faut on prend le rabat qui fait 21 par 25,5 et on va venir prendre la bande passante qui fait 25,5 par 7 cm vous avez fait un pli à 1 cm vous venez ajuster le deuxième sur le milieu à l'horizontale de ce rabat vous faites votre repère pour le deuxième pli vous faites votre pli et on va l'encoller on n'oublie pas de biseauter et les pattes d'encollage et on va l'encoller sur le milieu de notre page mais on n'en colle qu'un côté vous vous souvenez on laisse le côté libre pour passer le papier décor pour celles qui me suivent habituellement vous savez que je fais toujours comme ça quand il ya une bande passante on ne colle qu'à côté pour avoir plus facile à mettre le papier pour celles qui n'ont pas déjà testé si vous collez les deux papiers les deux petites bandes passantes et qu'il faut glisser le papier à l'intérieur quand il ya la colle c'est beaucoup moins drôle et on se place oui je ne mesure pas je me mets approximativement au milieu de ma page très libre à vous de la mettre plus basse ou de la mettre plus haut moi je me mets à peu près au milieu de ma page on la colle de façon à ne pas gêner le gousset des angles bien évidemment on essuie les éventuelles traces de colle voilà c'est pour notre rabat on reprend notre page principale et on va venir coller ce rabat on n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage avant on se trompe pas vous coller la bande passante sur le rabat pas sur la page principale la page principale fait 26,5 celui-ci faisait 25,5 et on vient coller ce rabat je fixe bien mon pli avant de mettre la colle et on va bien le fixer à droite de notre page côté opposé à votre pâte de collage et on vient se placer au bord de notre papier et en s'alignant bien en haut et en bas de la page bien évidemment quand on est sûr d'être bien en place on fixe notre collage j'ai mis trop de colle donc je encore devoir essuyer mes traces de colle voilà 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 maintenant on va mettre le rabat de gauche c'est à dire celui qui fait 21 par 14 on a un pli à un centimètre et demi un pli à deux on biseaut la patte d'encollage on fixe notre pli et on va venir mettre ce rabat côté opposé au grand et on va venir le mettre au ras de notre gousset d'aisance sans engêner son fonctionnement comme d'habitude et on s'aligne bien en haut et en bas de la page voilà voilà si j'avais une mon pli ça va pas le faire je vérifie que je n'ai pas bougé en collant mon papier ben si bien sûr que j'ai bougé hop on reste bien aligné le long du gousset d'aisance sans gêner son fonctionnement on est bien aligné en haut et en bas voilà ici on aura donc notre grand rabat et le petit qui viendra fermer dessus comme ceci qu'on fermera avec une flippette donc je vais le marquer tout de suite pour ne pas oublier hop j'ai oublié avant de coller le papier alors ici on aura donc notre bande passante et ici on aura nos rabats alors on a 4 espaces photo de 17 par 11 qui viendront se placer ici à l'intérieur de notre page comme ceci alors la question que je me pose encore c'est est-ce que je les mets sous forme d'une cascade décalée où est-ce que j'en mets deux en haut deux en bas mais en les mettant deux décalés c'est à dire comme ceci un autre qu'on mettra dans le papier mais décalé comme ceci et on peut en mettre deux vers le bas c'est à dire un ici et l'autre décalé je pense que ça fera pas mieux non on les mettra tous les quatre en décalé comme ceci comme j'aime bien faire tout simplement donc limite on pourrait coller le premier qui sera pris dans le papier et les autres ont mis incisé dans le papier pourquoi pas on les mettra en place tous les quatre ça sera plus simple pour avoir un espace régulier entre les quatre rabats donc on aura nos quatre espaces photo qui seront mis comme ceci en quinconce à l'intérieur bien évidemment incisé dans le papier donc je les laisse de côté pour l'instant ici on ne met pas d'aimants puisqu'on fermera avec une flippette ici on aura un espace photo et ici on a notre bande passante on viendra mettre un petit die cut quand on fera la décoration pour empêcher les livrets de descendre et là on peut mettre deux livrets puisqu'on a la largeur largement sur la page voilà on va passer au dos de cette page alors on a notre pâte d'encollage sur la droite pour le dos de cette page il nous faut il nous faut il nous faut alors un rabat qui fait 16 cm par 24,4 vous savez nos pages font 24,5 et on retire un millimètre donc 24,4 par 16 cm vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 il nous faut un autre rabat toujours de 16 cm par 24,4 dans les 24,4 on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 et sur le côté opposé à votre pâte d'encollage on passe la perforatrice de bordure il nous faut une pochette de 10 cm par 26,5 on fait un pli sur un grand côté et un petit on passe la perforatrice de bordure et vous ajusterez le troisième pli sur la page moi je l'ai fait parce que je l'ai préparé avant de vous prendre il nous faut une bande verticale de 7 cm de large par 23 de haut dans les 23 cm faites un pli à 1 et sur les deux grands côtés vous passez la perforatrice de bordure et on ajustera le deuxième pli sur la page et il nous faut également deux rabats de 17 par 11 cm et dans les 17 vous faites un pli à 1 voilà on va monter tout ça sur notre couverture alors que je ne fasse pas de bêtises il me faut un rabat vers le haut c'est celui-ci un rabat vers le bas c'est celui-là là il y a la pochette la bande passante et là les deux rabats alors on va prendre déjà je mets ma page de côté je prends le rabat du bas c'est à dire celui qui fait 16 par 24,4 et qui n'est pas passé à la perforatrice de bordure ça va être notre rabat du bas 16 par 24,4 on a un pli à 1,5 et un pli à 2 on a notre pochette de 10 par 26,5 vous venez la placer le long de votre gousset d'aisance vous prenez la mesure de votre troisième pli vous le marquez vous faites votre pli on biseote les pattes d'encollage et on va venir la coller comme ceci le long de notre gousset d'aisance sans se positionner dessus comme d'habitude allez c'est parti j'ai fait mon troisième pli avant de vous prendre j'essaye toujours de gagner du temps pour vous ayez des tutos assez clair mais pas très long non plus comme c'est vrai que je suis obligé de me tourner j'ai pas beaucoup de place la planche de rainurage est derrière moi je suis obligé de bouger à chaque fois donc du coup j'essaye d'anticiper pour avoir le moins de mouvement possible et le moins de perte de temps sur vos vidéos c'est ce que c'est quand on n'a pas le temps tout le monde n'est pas à la maison en retraite ou sans travailler pour avoir le temps de passer des heures entières devant un tuto voilà donc sur notre rabat du bas on a notre pochette qui est mise vous voyez on ne gêne pas notre gousset d'aisance on se place juste au dessus du gousset ensuite on va prendre le rabat du haut c'est à dire celui qui fait 16 cm par 24,4 cm et sur lequel on a passé la perforatrice de bordure sur ce rabat on va venir positionner nos deux petits rabats de 17 cm par 11 cm alors on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient positionner nos petits rabats comme ceci à l'en face de l'autre sur notre rabat on vous place à peu près au milieu n'oubliez pas de ne pas vous mettre au ras de votre bordure de dentelle c'est plus joli on se place sur le milieu du rabat après rien ne vous empêche de les mettre en décalé si vous souhaitez les mettre en décalé vous pouvez très bien mettre un vers le haut un vers le bas mais attention ne pas vous mettre trop près de votre bordure dentelle moi je vais me placer à peu près au milieu voilà et je me mets au ras bien évidemment sur le bord gauche je mets mon rabat tout au ras et comme d'habitude j'ai des débordements de colle j'avoue que j'avais une colle blanche et je la verrai mieux mais cette colle est transparente il faut faire avec je place mon deuxième rabat en face de l'autre en malignant bien bien évidemment c'est où on les meurs décalés où on s'aligne parfaitement dessus question d'esthétique c'est quand même plus joli soit on se met complètement décalé soit on s'aligne voilà on est bien au bord de notre rabat les deux côtés et mes rabats vous voyez sont bien alignés alors on peut venir mettre un petit aimant ici de façon que quand on rabattra notre rabat ça ne bouge pas on met des petits c'est suffisant c'est juste pour les maintenir ensemble quand on ferme notre page alors on va se mettre sur celui ci au milieu de mon rabat qui fait onze ça nous fait cinq et demi un petit repère et je viens mettre un petit aimant pas les deux en ne mettant pas trop au bord du papier bien évidemment je cherche mon ce quartel on ne se met pas trop au bord on s'aligne on se met au milieu de notre page on place le deuxième aimant et on referme on vient fixer notre score tape sur le deuxième rabat voilà ainsi quand on descendra notre rabat ils resteront fermés maintenant on va reprendre notre page principale on va venir fixer vous voyez je n'ai pas fait mon deuxième pli sur ma bande passante parce qu'il faut qu'on fixe avant nos rabats en haut et en bas si je fais mon ma mesure comme ceci elle sera fausse puisque le rabat nous fait perdre alors même c'est pas un millimètre mais un petit peu en haut un petit peu en bas et du coup mon rabat ne serait plus adapté donc on fait la mesure de la bande passante une fois qu'on a posé nos rabats alors celui qui a la pochette vient se placer en bas de notre page alors on bisotte notre patte d'encollage et on vient le placer comme ceci en bas de notre page on s'aligne sur le côté gauche de façon à ce que notre petit millimètre qu'on retire sur la page soit sur le côté de notre gousset d'aisance je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mes gousset d'aisance du dessous voilà pour ne rien d'aimer et je viens placer je marque mon pli comme il faut voilà et je viens me placer comme ceci au ras de ma page en bas on en colle et on vient se placer au ras de la page et je rappelle on s'aligne au ras du bord gauche de façon à ce que le millimètre qu'on a retiré soit du côté du gousset d'aisance de notre patte de collage de la fixation de la page bien évidemment chouette j'ai pas de débordement de colle c'est un miracle ça on va faire la même chose avec le rabat du haut donc celui qui a les deux espaces photo je viens biseauter mes pattes d'encollage ma patte d'encollage je fixe mon pli dès que j'aurai trouvé mon pli noir il est devant mes yeux et je viens me placer donc en haut de ma page je vais descendre mon rabat pour ne pas être gêné le cornet et même chose je me place au ras de mon papier en haut et au ras à gauche pour avoir mon millimètre d'écart côté du gousset d'aisance de la page on se met bien au bord du papier bien évidemment là je suis bien mis en place donc je fixe mon collage attention aux petites traces de colle c'est là que je vois que j'en ai une vérifie d'avoir bougé engoulement ma colle c'est parfait je peux replier la page de devant pour qu'on voit mieux ce que j'ai fait donc j'ai collé mon rabat celui qui a la couchette ah j'ai ma pochette à l'envers ou la quiche mais quelle quiche non elle est pas à l'envers je me suis fait peur non elle est pas à l'envers quand je regarde mais c'est que moi ce que je voulais c'est que quand on ferme notre album notre pochette reste à l'intérieur en fait le livret qu'on aura viendra comme ceci à l'intérieur donc non ma pochette n'est pas à l'envers je me suis fait peur toute seule alors effectivement d'habitude quand je pose une pochette on la met là ce qui fait que quand vous repliez votre pochette se trouve à l'envers moi je voulais que ma pochette soit comme ceci debout dans l'album je vais y arriver à m'expliquer et sur le rabat du haut on a nos deux espaces photos comme ceci et à l'intérieur on va venir mettre notre bande passante quelle je vais mettre à la verticale donc on va prendre je tourne la page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ donc mon pli qui est déjà fait je le place en haut le long de mon gousset d'aisance sans j'engénier son fonctionnement et je viens prendre ma mesure juste au ras de mon gousset du bas je vais faire mon pli et je reviens j'ai marqué mon pli et je retire mes petits repères je vérifie avant d'encoller les prix sont au bon endroit et maintenant je vais pouvoir biseauter ma patte d'encollage et en coller une seule sur ma page on en colle une de nos deux petites pattes et on viendra fixer la deuxième dans le papier décor alors on se fixe sur le milieu de notre page je vais sans le vouloir j'ai presque le compas dans l'oeil voilà donc à 9 cm du bord vous faites un petit repère si vous voulez dessus il nous faut la 9 cm de chaque côté je prends pas le bon plioir ça va pas le faire comme d'habitude on enlève les traces de colle je vérifie comment je n'ai pas bougé mon papier là je suis à 9 cm et là je suis à 9 cm c'est parfait donc je remets ma page dans le bon sens ici c'est pas collé bien évidemment donc ma bande passante voyez je n'ai collé que le haut de façon à pouvoir venir mettre mon papier décor à l'intérieur et je collerai ma petite bande en même temps que le papier décor pour ne pas être gêné ici on pourra venir mettre deux livrets on aura un livret donc dans ma pochette qui se trouve là effectivement d'habitude je les mets dans ce sens là et à chaque fois je trouve dommage quand on replie notre notre rabat la carte elle descend là au moins elle restera dans mon livret dans la pochette et ici en haut on a nos deux espaces photos comme ceci et maintenant on fermera ceci avec une flipette donc même chose je vais marquer ma flipette pour ne pas l'oublier je vais essayer de pas enlever mes mesures ça m'invitera de rechercher quand on fera le papier décor voilà et ici on fermera notre rabat avec une flipette comme les autres pages et bien voilà cette page 3 est terminée on va revérifier ensemble donc sur le devant de notre page vous avez un rabat à gauche avec la perforatrice de bordure ici on aura un espace photo ici on mettra un espace photo sous le rabat de façon à ce que la photo soit cachée rien ne vous empêche d'en mettre là et moi je ne mets jamais de photo sur le devant de mes papiers vous le savez on peut mettre un espace photo ici ou laisser uniquement le papier décor à l'intérieur ici on a notre bande passante à l'horizontale ici on aura donc nos quatre rabats à la verticale comme ceci 1, 2, 3 et 4 et on fermera le tout avec une flipette et sur le dos de notre page on a un rabat vers le haut on a nos deux espaces photo ici en bas on a un rabat avec une pochette dans ce sens je répète c'est volontaire et ici on a notre bande passante avec laquelle on pourra venir mettre des livrets voilà il n'y a rien de très compliqué sur mes albums j'essaye toujours de les faire un peu différemment on me retrouve quand même toujours bien évidemment des interactions qui se ressemblent à force de faire des albums j'avoue que je ne sais plus trop des fois quoi mettre comme interactions voilà écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu moi je prends toujours plaisir à les réaliser avec vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours et je vous souhaite moi pour vous une bonne journée puisque vous aurez cette vidéo le matin moi je vais enchaîner la soirée avec la préparation de la page 4 et on se retrouve très bientôt avec la suite de cet album merci beaucoup et à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt